ta 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 on est parti pour un hit et oui un hit qui démarre par un ta 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 ah ouais ça arrive comme un tabata comme un tabata c'était pas prévu c'était pas prévu du tout mais oui assez court comme séance on a huit minutes d'effort de tabata c'est tout 20 secondes d'effort dix secondes de récup pendant quatre minutes petite minute de pause on repart est-ce que avant tu as pensé à t'abonner à mettre les notifications en place ouais c'est bon maintenant c'est ok t'es bon tu as toutes nos vidéos tu les refais en même temps que nous ouais on compte sur toi allez petit échauffement rapidement donc avec moi pour les options plus dures en petite course et là direct on va mettre un petit peu de mouvement dans les épaules hop un petit peu de rotation donc si tu peux pas courir bah tu vois tu es comme etienne avec des montées de genoux ça va le faire ça va le faire le but c'est de monter un petit peu le cardio dans l'autre sens on enroule les épaules tu vas voir on va vite passer au sol parce que le premier tabata eh ben il va être au sol sur le gainage tout ça ça va être pas mal tu as fait des petites séances d'animal flow non pas encore ça va venir t'inquiète pas alors on vient au sol tu viens en planche donc tu as l'option sur les genoux ou sur les orteils avec moi donc les épaules au dessus des mains là tu plies les jambes tu pousses les fesses vers l'arrière sans poser les genoux si tu es avec moi tu poses les genoux si tu es avec etienne et tu reviens hop planche et on repart en arrière en avant tu auras besoin d'un petit support si besoin ok pour une option encore un peu plus facile donc n'hésite pas à le prendre tu vois hop à être ici et à faire comme moi là ok on revient ici à quatre pattes tranquillement fait un petit peu de cercle dans un sens et dans l'autre pour bien échauffer les épaules parce que tu vas voir que ça va chauffer on s'en fait trois dans un sens trois dans l'autre sens avec le bras droit et ensuite même chose bras gauche hop et on va venir travailler un petit peu flexion extension des jambes aussi que tu vas voir après sur le deuxième tabata ça va chauffer dans les cuisses donc tu es toujours à quatre pattes et là tu viens plier la jambe droite tendre vers l'arrière tu plies tu tends assez rapide ici d'accord on s'en fait une petite dizaine hop 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 on essaie de bien faire monter le cardio en même temps même si on a quatre pattes si tu enchaînes rapide normalement tu vas vite le sentir et ensuite même chose avec jambe gauche position quatre pattes tu pousses bien dans les mains ça commence à bien chauffer dans les épaules en tout ce qu'on recherche tout ce qu'on aime pour cette séance qui va faire du bien donc huit minutes assez rapide à caser un petit peu quand tu veux dans la journée ok yes on va te montrer le premier mouvement qui est relativement qui est simple très simple mais tu vas le voir tu vas dire what c'est quoi ce délire mais c'est très simple ok donc ne prends pas peur sur le mouvement pas du tout tu as juste à tester en fait pour pour prendre plaisir à le faire que je le montre ou je le montre alors déjà citer avec moi position sur les orteils planche ok jambes opposées au bras tu viens chercher vers le coude dans le poignet ce que tu peux et après tu pars avec la jambe vers l'arrière pour faire un chien tête en un chien tête en bas pardon trois pattes hop et tu reviens avec le genou à l'opposé de ton bras hop et tu repars donc tu vois tu as les épaules qui font vers l'avant et vers l'arrière ok option plus simple donc soit au sol soit après sur le support voilà donc support ici support là et toujours pareil tu es en planche tu vas chercher et tu pars derrière donc le support il est vraiment là pour faciliter le mouvement ok donc si tu sens que bas au sol tu as testé t'es pas trop sûr tu hésites pas tu peux le faire sur une chaise sur un canapé 8 secondes tabouret peu importe on y va pendant 20 secondes avec la même jambe on commence avec jambe droite et on vient faire les mouvements les allées et les allées venus j'allais dire et c'est parti hop genoux opposé à la jambe et tu viens croiser et hop tu repars rentre bien la tête à chaque fois tu pousses tu pousses dans les mains allez accroche toi reste toujours au dessus des épaules au dessus de ton corps ok relâche relâche bien tu as 10 secondes tu repars après avec l'autre côté exactement on va alterner 20 secondes avec la jambe droite 20 secondes avec la jambe gauche allez hop tu vas toucher et tu ouvres ça fait du bien au dos moi je trouve ah ouais tu vas chercher un étirement en plus à chaque fois à la croche toi en fait c'est musculaire ici et étirement en haut allez tu vas vite ça peut faire monter le cardio ainsi au rapide 1 ok le focus vraiment ce que je veux c'est avec ton genou telle vraiment chercher à croiser d'accord on vient activer en même temps les obliques ok si tu es à l'aise tu peux venir un petit peu plus bas j'aime droite allez on est reparti tu touches tu repousses tu touches tu repousses pousses dans tes mains les épaules loin de tes oreilles ça c'est important donc tu vois là j'ai descendu un petit peu l'aide ah oui on le sent les épaules et ça monte plus en cardio ok choisi vraiment ton option tu as la possibilité de le faire on a dit que c'était pas forcément difficile comme mouvement il faut juste pratiquer allez crochet les doigts dans le sol la crochet hop tu agrippe le sol et hop tu fais un mouvement un petit arc de cercle avec les gens qui passent sur le côté et hop vers l'arrière et vers le haut c'est vraiment une ouverture et hop tu fermes tu ouvres on a fait la moitié moitié de fait ça me fait transpirer également ça chauffe dans les bras allez accroche toi trois secondes ça va te renforcer les muscles les épaules tu vas voir même si c'est dur sur le moment ça va te faire du bien pour plus avoir de douleur et avoir un corps musclé tonique allez on continue on continue deux un yes ok si t'as mal au poignet c'est normal d'accord c'est l'appui de tes mains dans le sol t'as pas l'habitude de faire ça donc n'aie pas peur vas-y mollo prends le temps de faire plus de récup si t'as besoin ok mais c'est tout à fait normal il faut que tu passes par là et plus tu vas le faire moins tu vas avoir cette douleur au niveau de tes poignets puis ils vont se renforcer puis ils seront mobiles et mieux c'est ira et continue pense bien à l'ouverture c'est bien les abdos tout le temps poussant les bras dernière fois droite gauche tu as terminé pour le premier tabata ah oui donc là ça va bien chauffer sur le haut et après ça va chauffer sur le bar top le plus important ici c'est de pousser dans les bras et ouvrir la jambe allez continue comme ça choisis tes options mais continue c'est trop dur change d'options allez 2 1 ok ah bah je peux te dire que le gainage là dernier tour commence à être au taquet dernier tour dernière dernier côté yes last round allez 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 poids du corps en avant poids du corps en arrière hop 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 ça par et ça revient et ça par et ça revient allez ok une minute de recul on s'assoit un peu ça transpire quand même pas mal il fait chaud il il fait chaud on aime ça on aime transpirer deuxième tabata ça va être une fente vers l'arrière si tu fais pas de saut juste une élévation côté une fente vers l'arrière une élévation côté et avec le saut magique l'élévation avec un petit saut d'accord tac tu t'envole olé pense à sauter quand tu reviens de la fente hein pas tout de suite quand tu es en fente parce que sinon tu vas t'embrouiller et tu as vu le petit plus non je rigole t'es pas obligé de mettre les mains en danseuse heureusement que c'est le moment qui fait l'option difficile parce qu'elle aurait dit si si option danseuse oui c'est pas faux allez donc tour sur une même jambe pourquoi tu ne transpires pas et moi je transpire pendant 20 minutes j'allais te dire pendant 20 minutes on est sur la même jambe pendant 20 secondes sur la même jambe et après on change faut que j'essaie de bien me caler avec mon pied parce qu'en fait il y a des lattes qui sont plus ou moins hautes bah oui comme si c'était pas droit c'est ça ok hop une fente tu sautes une fente tu sautes tu essayes de bien aller chercher vers le sol aller chercher de l'amplitude hop et tu décolle le pied gauche qui est sur le sol boum tu montres la jambe côté boum allez avec moi pareil ok avec moi pareil c'est d'envoyer un mouvement balistique ici claque sur le côté hop ok nous a sorti balistique attention ça y est on rentre dans les termes techniques c'est comme le balai d'accord c'est la même chose allez hop essaie de bien tendre la jambe sur le côté et tu sautes prends le temps monte et viens chercher côté j'ai l'impression d'être complètement bourré en faisant ce mouvement mais je crois que mais tu l'es non promis je n'ai pas vu avant mais j'ai l'impression d'être c'est ça c'est un peu ça le test tu sais pour savoir si t'es ok est-ce que je sais jouer ou pas on change les jambes allez hop jump moi tu vois je met de mes bras bam en arrière tu dois le sentir sur les jambes hein là t'as la jambe à chaque fois ça chauffe hein surtout si tu le fais de saut et de toute façon même sans le saut tu sens la jambe ça décolle plus bien haut hein le pied allez encore encore dernier là yes ah j'ai la jambe elle fait mal allez l'eau allez on a bientôt fini là allez on s'accroche 2 1 allez go hop et tu ouvres je suis concentré ça demande de l'équilibre aussi hein si tu fais pas les sauts ah donc tu vois y'a pas que moi et en plus moi je rajoute un petit saut allez 3 secondes encore une allez allez ah bah là j'ai fait carrément la fente tang il reste on a fait la moitié il te reste 2 minutes allez raccroche toi 3 2 1 et top tu pars en arrière hop tu ouvres tu pars en arrière hop tu ouvres allez reste avec nous reste motivé là continue va chercher tes amplitudes même si on a l'air ridicule on ne s'arrête pas on continue allez 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 accroche toi encore une allez yes ouh plus que 3 on est ridicule ensemble ok ensemble on est jamais ridicule on est moins ridicule que ceux qui ne font rien allez let's go exactement hop ah bah pourquoi tu fais ça ? bah parce que je veux pas rester je veux pas être gros comme toi tout simplement qu'est-ce que tu veux attends être en mauvaise santé c'est un peu violence hein être en mauvaise santé se sentir mal dans son corps dans sa tête c'est tout ce qu'on cherche à éviter ok donc au fond on s'accroche on réfléchit pas c'est juste on met une petite élévation ça crame les abducteurs on est bien dernier tour hop t'y vas tu ouvres allez c'est plus haut là allez boom boom oh moi ça fait une petite vague là hop allez encore encore 5 secondes tu peux en faire 2 au moins allez 2 1 allez va chercher le deuxième yes ouh alors les fessiers ah je peux te dire que celui-là 5 4 3 2 1 let's go allez c'est le dernier mets là tout ce que t'as et tu finis allez encore 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 allez allez Elo 10 secondes j'y vais j'y vais on continue je lâche rien même si j'ai mal je continue allez 2 1 yes génial génial quand on te dit que le ridicule ne tue pas quand on te dit que on est là pour toi et que t'atteignes tes objectifs quand on te dit ça c'est qu'on te dit tout simplement d'arrêter d'être entouré de personnes négatives qui ne t'aident pas qui ne te supportent pas dans tes objectifs tu dois être entouré de personnes positives favorables à toi ok des personnes qui pas forcément qui savent ce qu'il faut faire d'accord mais qui t'encouragent qui t'aident à avancer et qui te motivent et en plus si t'as des personnes comme nous qui savons exactement ce que tu dois faire alors là c'est royal et ça te permettra encore d'avancer d'accélérer et de ne jamais perdre la motivation on te dit tout on t'écrit tout on te donne les bases essentielles gratuitement dans notre pack transformation c'est gratuit tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo tu l'as directement par mail et c'est royal donc fais-le maintenant et je crois que je n'ai rien à rajouter c'est parfait voilà